Bonjour, je m'appelle Elisa de Castroguera et je vais vous parler de Flos Manual Francophone, l'association que j'ai fondée il y a déjà maintenant trois ans. L'objectif de l'association est de favoriser la publication et la création de documentations libres sur la culture libre, le logiciel libre et le matériel libre et ouvert. Nous avons choisi de nous appeler comme ça pour être proche de la fondation Flos Manual et nous nous appelons francophones parce que nous nous occupons de la documentation en langue française. Flos signifie Free Libre Open Source Software et Manuals signifie manuel en anglais. Nous avons pour parvenir à notre objectif trois outils. Le premier c'est une plateforme de lecture que vous pouvez retrouver à l'adresse fr.flosmanuals.net Nous avons également une plateforme d'écriture qui se situe à la même adresse et nous utilisons pour favoriser l'édition de livres une méthode que nous avons appelée Liberaton qui est une session d'écriture intensive et collaborative. On réunit entre 5 et 14 co-auteurs durant un temps assez court qui peut être de 3 à 5 jours pour écrire ensemble la documentation dont nous avons projeté initialement. Sur la plateforme, à l'heure actuelle, vous pouvez trouver une vingtaine de documentations et 10 ont été produits collaborativement à la suite d'un Liberaton. Concernant le modèle économique de l'association, nous recevons des subventions par projet de Liberaton. Pour un Liberaton, nous réunissons entre 10 et 14 personnes à peu près et nous cherchons une subvention qui permet de couvrir leurs frais de déplacement puisque nous nous réunissons tous dans un même endroit. Nous essayons également de fournir suffisamment de perdièmes, nous appelons ça des perdièmes, pour couvrir l'hébergement la nuit et un repas par jour, celui du midi. En plus de ces défrayements, nous nous attachons à rémunérer les auteurs pour leur temps passé au travail. Et le travail, ici, il s'agit de rédiger un livre. Donc, pour nous, nous assimilons ce travail à un travail de formateur. Le tarif de base en France pour une formation, c'est 300 euros par jour. Donc, on essaye de se tenir à ce tarif-là. Du coup, pour un auteur qui participe à un ouvrage durant trois jours, cela devient un travail rémunéré auquel il peut vraiment consacrer du temps sans pour autant sacrifier à ses jours de vacances ou à un temps bénévole assez long. Et donc, ça favorise vraiment sa participation au projet. En plus, nous avons choisi ce fonctionnement en contre-pied à l'édition classique puisque dans l'édition classique, les auteurs perçoivent des revenus en droit d'auteur. Alors, nous avons une autre problématique. Ce sont des ouvrages, pour la plupart, collaboratifs. Et le propre de notre documentation est qu'elle est sous licence libre. Nous en reparlerons un petit peu plus tard. Donc, cela signifie que les ouvrages peuvent être lus, téléchargés, modifiés et diffusés par n'importe qui, puisque la licence le permet. Alors, de fait, ça devient compliqué de rémunérer les auteurs par droit d'auteur puisque pour la plupart des ouvrages que l'on trouve dans l'édition classique, ils sont rédigés par une ou deux personnes. Alors que nous, dès le départ, il y a un groupe de co-auteurs qui s'emparent de la rédaction de l'ouvrage et en plus, le livre, comme il est libre, il peut être modifié par quiconque et du coup, cela peut favoriser la modification par des centaines et des centaines d'autres auteurs. Donc, là encore, nous avons une problématique avec cette approche du droit d'auteur. Comment rémunérer correctement le travail d'un auteur si on s'attache uniquement à calculer sa participation dans l'ouvrage ? Donc, c'est aussi pour ça que nous avons décidé de rémunérer les auteurs par leur temps passé lors de la rédaction de l'ouvrage. Et au final, les auteurs sont plutôt contents puisque pour l'édition classique, un auteur est rémunéré entre 6 et 8% de nos jours alors que dans notre modèle économique à l'association, les auteurs peuvent être rémunérés pour un total de 1500 euros. En France, en tous les cas, les ouvrages sur le thème sur lesquels nous écrivons, donc des ouvrages d'informatique et des ouvrages sur des logiciels libres, la culture libre, ne sont en général pas vendus au-delà de 1000 à 1500 exemplaires par année. Donc, pour un livre d'informatique, ils sont de l'ordre de 17 euros. 1500 exemplaires à 17 euros. Si le tarif pour un auteur est entre 6 et 8% du prix du livre vendu, ça revient à moins d'un euro par livre. Et au final, l'auteur dans le modèle économique classique aura travaillé tout seul pendant plusieurs mois pour écrire un ouvrage qui lui rapportera peut-être 1500 euros alors que nous, dans notre façon de voir, l'auteur vient travailler en collaboration seulement 5 jours, tout au plus, et il touchera à l'issue des 5 jours les 1500 euros. Donc, les co-auteurs qui participent à nos libératons sont plutôt satisfaits de cette expérience puisqu'ils rencontrent également d'autres personnes qui sont assez connaisseurs sur le sujet de façon différente, évidemment, parce que nous faisons attention à faire venir des auteurs qui ont des approches complémentaires sur le sujet. Et souvent, ils me demandent de reparticiper à des libératons si le sujet peuvent les conserver. On nous demande souvent pourquoi est-ce que nos ouvrages sont sous licence GPL. Ceci est dû à l'origine même de Flos Manual. Flos Manual était un outil qui a été mis à disposition à tous ceux qui s'occupaient de la documentation dans les logiciels libres. Donc, les fondateurs de Flos Manual, Cédric, Gémy et moi-même, nous étions en charge de la documentation du logiciel libre InScape. Et comme le logiciel libre est lui-même sous licence GPL, il fallait que la documentation que nous écrivions soit sous licence GPL pour qu'elle soit associée au logiciel même. Nous avions l'idée que la documentation soit directement disponible depuis le logiciel à partir du menu à propos du logiciel et aide. Et de fait, nous avons laissé tous les ouvrages par défaut sous licence GPL pour justement favoriser la prise en main de notre plateforme d'écriture par les équipes de DocWriter et de personnes en charge de la documentation des différents logiciels libres qui existent de par le monde. Ensuite, suite à également la prise en main et l'arrivée d'auteurs sur le matériel libre et sur la culture libre, nous avons été sollicités pour ajouter d'autres licences et comme le but même de l'association est de favoriser la documentation libre, nous les avons écoutées et nous avons accepté les doubles licences ouvertes et libres. Donc, c'est pour cette raison que vous pouvez trouver sur la plateforme des ouvrages qui sont en double licence. Donc, une licence par défaut GPL et la licence choisie par le groupe lorsqu'il a créé la documentation. Donc, bien souvent, ce sont des licences Creative Commons. Ça peut être la CC BY ou la CC BY Share Like. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada